... Chers amis téléspectateurs, bon dimanche. Nous voici à Saint-Jos, à Bruxelles. Au cœur de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la messe de ce dimanche sera célébrée en rite chaldéen qui nous met en solidarité particulière avec les chrétiens de Turquie et d'Irak. Mais qu'est-ce que le rite chaldéen ? Il faut sans doute tout d'abord expliquer le terme chaldéen. Dans l'Antiquité, il s'agissait d'une population du sud de la Mésopotamie et qui a formé à un moment un véritable empire dans la région. Cette dénomination fut reprise au XVIIe siècle pour désigner parmi les chrétiens nestoriens ceux qui se rallièrent à Rome à ce moment-là. Les nestoriens étaient les héritiers d'une querelle sur le statut du Christ datant du Vème siècle. Mais comment le christianisme était-il parvenu jusque-là ? La légende attribue à l'apôtre Thomas lui-même l'évangélisation de la Mésopotamie. En tout cas, il s'agit d'une chrétienté remontant à la toute primitive Église. Et nous rejoignons maintenant l'Église Saint-Jos avec la procession d'entrée des acolytes, du diacre et des prêtres. Une procession qui se fait en silence. Ils vont d'abord s'incliner devant l'hôtel majeur de l'Église et puis rejoindre ainsi leur place avec la communauté des Chaldéens de Bruxelles rassemblées ici dans cette Église. Le prêtre va maintenant entonner le Gloria, le chant de gloire à Dieu qui introduit la célébration. Chant d'ouverture comme dans beaucoup d'autres rites catholiques. C'est vrai que cette célébration en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens est l'occasion de nous unir à ces Chaldéens de Bruxelles mais aussi à tous ces chrétiens d'Irak, de Turquie et d'autres encore qui sont des chrétiens souffrants dans le monde de nous unir à eux en cette semaine de l'unité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux chante le Père Goral et paix sur la terre à tous les hommes en tout temps et toujours. Amen, bénissez le Seigneur répond le cœur. Et déjà est introduit ici la prière du Notre Père non pas de Notre Père tel que nous le connaissons mais de redire que la louange à Dieu elle est la louange à un Père tel que Jésus nous l'a appris. Ces paroles, quand il est, sont celles de la liturgie chaldéenne une langue si proche aussi de la langue qui fut celle du Christ et en entendant ces chants, ces textes c'est aussi une façon de retrouver nos racines de retrouver cette proximité avec la langue même de Jésus. Et c'est maintenant le psaume Keuz qui va être chanté. Fortifie Seigneur notre Dieu et notre faiblesse pour que nous puissions célébrer ces saints mystères qui nous ont été donnés pour la joie et le salut de notre pauvre nature humaine au Seigneur à tout jamais. Seigneur, qui habitera sous ta tente ? Qui résidera sur ta montagne sainte ? Illumine Seigneur nos âmes dans la connaissance de ta vérité pour qu'on puisse recevoir ton Fils bien-aimé lors de son avènement. Là, nous rendrons grâce sans cesse et nous le glorifierons avec toute l'Église car tu es le Seigneur et le Créateur de tout à jamais. Et par trois fois, le cœur reprendra à toi Seigneur toutes nos louanges, à toi Jésus-Christ nos bénédictions parce que c'est toi qui ressuscite nos corps et c'est toi qui sauve nos âmes. Jésus-Christ Jésus-Christ Tu es vraiment saint, Seigneur. C'est toi qui ressuscites nos cœurs et qui sauves nos âmes. Tu es le protecteur de nos vies. C'est pour cela que nous te rendons grâce, nous t'adorons, Seigneur, de toujours à toujours. Éclaire notre Seigneur et notre Dieu nos pensées, afin que nous comprenions les paroles de tes commandements vivifiants et divins. L'encens qui est bien sûr très présent dans la liturgie chaldéenne, à un premier moment où le prêtre charge l'encensoir, avant d'encenser l'autel, mais le turiféraire, c'est-à-dire celui qui porte l'encensoir, le diacre ici, va encenser l'autel, le prêtre et l'assemblée au début de cette célébration. En signe de respect pour le Seigneur, de respect pour l'assemblée, pour chacun, pour être dans les dispositions requises pour célébrer les saints mystères, l'Eucharistie. Ce chant appelé le Trisagion, qui est bien connu dans la liturgie byzantine aussi, et qui dit Dieu Saint, Saint, Fort, Saint, Immortel, prend pitié de nous, pourrait être en quelque sorte cette prière du Kyrie dans la liturgie latine. Cette prière de reconnaissance d'abord de l'amour et de la grandeur de l'amour de Dieu, et de la prise de conscience par les fidèles de la distance qui sépare encore de cet amour de Dieu. Au Saint et Glorieux, fort et immortel, nous te supplions, aie pitié de nous comme tu l'as toujours fait, au Seigneur de tout, Père, Fils et Esprit Saint à jamais. Sous-titrage MFP. Peuple tout entier, élève la voix et glorifie le Dieu vivant, Dieu Saint, Saint, Fort, Saint, Immortel, aie pitié de nous. Sous-titrage MFP. Et du prêtre, un dialogue chanté permanent, pourrait-on dire, au cœur de cette célébration. L'assemblée vient de s'asseoir en ce moment qui est celui de l'introduction à la liturgie de la parole. Éclaire notre Seigneur et notre Dieu nos pensées, afin que nous comprenions les paroles de tes commandements vivifiants et divins. Accorde-nous d'accueillir les fruits, l'amour, l'espérance et le salut dont le corps et l'âme ont besoin, et sans fin nous chanterons ta louange au Seigneur de tout Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et c'est maintenant la lecture, d'abord en chaldéen et puis en français, de la lettre aux Hébreux. C'est bien un tel grand prêtre que nous avons, dit le texte de l'Épître aux Hébreux, « Lui qui s'est assis à la droite du trône et de la majesté dans les cieux, comme ministre du vrai sanctuaire et de la véritable tente dressée par le Seigneur, et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui d'avoir quelque chose à offrir. Si le Christ était sur la terre, il ne serait pas même prêtre, la place étant prise par ceux qui offrent les dons conformément à la loi. Mais leur culte, il le rend à une image, à une esquisse des réalités célestes. Selon l'avertissement divin reçu par Moïse pour construire la tente, « Vois, lui est-il dit, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » En réalité, c'est un ministère bien supérieur qui lui revient, car il est médiateur d'une bien meilleure alliance dont la Constitution repose sur de meilleures promesses. Si en effet, cette première alliance avait été sans reproche, il ne serait pas question de la remplacer par une deuxième. « Mes frères, c'est bien un reproche qu'adresse le prophète à son peuple lorsqu'il leur dit, « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que je fis avec leur père, le jour où je les prie par la main pour les mener hors du pays d'Égypte, parce que même se sont pas maintenus dans mon alliance. Moi aussi, je les ai délaissés, dit le Seigneur, car voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, en donnant mes lois, c'est dans leurs pensées et dans leur cœur que je les inscrirai. Je deviendrai leur dieu et ils deviendront mon peuple. » En parlant d'une alliance nouvelle, il a rendu ancienne la première. « Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. » C'était un extrait de la lettre aux Hébreux au chapitre 8 du verset 1 au verset 12, la totalité de ce chapitre. L'Évangilière, la proclamation de l'Évangile qui va suivre. Dans la liturgie chaldéenne, il y a souvent trois, voire même cinq lectures bibliques. Aujourd'hui, nous en aurons deux. La lettre aux Hébreux que nous venons d'entendre, et puis un extrait de l'Évangile de Jean. D'abord, dans une première partie proclamée en chaldéen, et puis aussi en français. « C'est un extrait de l'Évangile de Jean. Le Toulouse est un extrait de l'Évangile de Jean, dans une petite france de l'Évangile de Jean. Et puis une autre partie proclamée en chalée. L'accueil de la parole de Dieu, un peu comme l'Alléluia chantée dans la liturgie latine. Et toujours l'encensement pour dire le respect, pour dire l'importance que la communauté attache à la parole de l'Évangile. L'Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Toute la vénération de la parole de Dieu qui s'exprime très bien dans ce rite chaldéa, proclamation de l'Évangile. Au chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean Jésus se rendit avec ses disciples dans le pays de Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean de son côté baptisait à Alnon, non loin de Salim, où les eaux sont abondantes. Les gens venaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Or il arriva qu'une discussion concernant la purification opposa un juif à des disciples de Jean. Et cette partie de l'Évangile va dans quelques instants être reprise en français par le Père Claude Célisse. Vous remarquerez que les textes pris dans la liturgie caldéenne ne correspondent pas à ceux de la liturgie latine. En fait, nous sommes aujourd'hui dans la liturgie caldéenne, le sixième dimanche après l'Épiphanie. Et ce sont donc ces lectures du sixième dimanche après l'Épiphanie que nous entendons la lettre aux Hébreux et l'Évangile selon Saint Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A noter aussi que dans ce rite caldéenne, les lectures ne sont pas lues et la proclamation se fait par le chant en cantilant le texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il arriva qu'une discussion opposa un scribe à des disciples de Jean. Il vint retrouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage, voici qu'il se met lui aussi à baptiser et tous vont vers lui. » Jean leur fit cette réponse « Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel. » Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. » « Lui qui a l'épouse est l'époux. » « Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute et la voix de l'époux fait toute sa joie. » « Telle est ma joie et elle me comble. » Acclamons la parole de Dieu. Avant l'homélie, c'est le père Coral, le responsable de la communauté italienne, qui fait une annonce. D'abord, nous célébrons cette messe pour l'intention de l'unité des chrétiens et en participation à toutes les prières qui se font dans le monde actuellement pour que les chrétiens puissent s'unir et puissent être ensemble, puissent prier un jour, ensemble et communier ensemble. C'est vrai que nous sommes au cœur de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En fait, c'est la centième semaine de prière qui est organisée du 18 au 25 janvier. Ici, nous sommes évidemment avec un culte catholique, mais c'est l'occasion de montrer combien dans l'Église catholique elle-même, la diversité des rites est une richesse elle-même. Et le père Coral demande la prière de la communauté pour des personnes récemment décédées. C'est maintenant le père Claude Sélis, dominicain et orientaliste, qui va prononcer l'homélie. Cet évangile débutait par la mise en scène d'une de ces mauvaises discussions tellement fréquentes dans notre vie courante et dans la vie politique, où l'on essaie d'exciter les gens les uns contre les autres, de tester leur fidélité à leurs principes ou à leurs amis, de les mettre en concurrence, tout cela par divers moyens sournois et indirects. Jean le Baptiste ne tombe pas dans le piège. Tout d'abord, il réaffirme sur cette question de l'autorité du témoignage, surtout lorsqu'il est question de Dieu. Il restaure un principe ferme. Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel. Et ne nous attribuons pas trop vite le ciel. Quelle que soit la sainteté de ce que nous représentons, de ce dont nous voulons témoigner, être les signes avant-coureurs, comme Jean-Baptiste, ayons cette modestie, cette humilité, d'admettre que nous ne sommes que des humains, que nos institutions, nos églises, dans le concret humain que forcément nous leur donnons, ne sont que des images imparfaites. Certes, pour les fidèles, l'Église, par ses sacrements, donne déjà à vivre pleinement la vie en Christ, comme par assomption. Mais pour le monde, l'Église, les églises, se trouvent dans la position de Jean-Baptiste par rapport au Christ. Je ne suis pas le Christ, mais celui, un de ceux qui a été envoyé devant lui. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est déjà une fameuse responsabilité bien difficile à honorer. Le monde se plaît à faire des reproches à l'Église. L'Église, les églises, devraient être mieux disposées à entendre ces reproches, comme ceux qu'adressait le prophète à son peuple, ainsi que le rappelait l'Épitre aux Hébreux. Nous pourrions polémiquer avec le monde et lui faire remarquer que ce n'est pas parce que le messager ne marche pas droit que le message serait insignifiant. Nous pourrions aussi suggérer au monde de faire sa propre analyse. Pourquoi cet acharnement a discrédité l'institution Église ? Mais ce serait faire le jeu de ces mauvaises discussions que dénonçait l'Évangile. « Plus utilement, faisons notre propre examen de conscience en Église et chaque croyant pour lui-même. Comment avons-nous été infidèles, messagers défaillants de l'Alliance, de la reliance avec Dieu qui nous était confiée ? » Ce n'est pas la diversité des Églises qui serait un contre-témoignage, mais l'esprit de division. Ce dont il faudra rendre compte, chacun, chaque Église, c'est de notre fidélité intime à l'Alliance. Chacun à partir de son histoire avec sa richesse propre. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'Homélie du Père Claude Sélis peuvent envoyer une lettre pré-timbrée et pré-adressée au Messe télévisée RTBF BRR 081 1044 Bruxelles. Sous-titrageja l'rás de 밝혔e – Sous-titrage MFP. Dans la liturgie caldéienne, ce n'est pas directement le credo qui prend place après l'évangile et l'homélie. La proclamation du credo viendra dans quelques instants. Pour le moment, c'est une prière de demande de protection qui est chantée par le prêtre et le cœur. Le pain et le vin ont été apportés sur l'autel en préparation déjà de l'offertoire. Et c'est ici, dans la liturgie caldéienne, comme dans d'autres rites aussi, que les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, étaient invités à quitter l'Église parce que non baptisés. Cela ne se pratique plus de cette façon, bien sûr, mais cela voulait montrer que le mystère de l'Eucharistie, il est un mystère que les baptisés peuvent comprendre et dans le mystère duquel ils peuvent rentrer. Le pain et le vin, comme en toute célébration de l'Eucharistie, Seigneur Dieu, nous te supplions et nous te prions de nous donner ta grâce et de répandre en abondance tes dons par notre intermédiaire. Efface les péchés de ton peuple, les fautes de tes brebis que tu t'es choisis. Dans ta bonté, Seigneur, nous te le demandons, toi Seigneur de tout, Père, Fils et Esprit Saint, à jamais. Le cœur et le sang du Christ sont sur l'autel. Dans la crainte et la foi, nous allons nous en approcher, dit le chant. Et le prêtre, en croisant les bras, présente ainsi le pain et le vin. Une élévation, une signation. Seigneur Dieu, accepte ce sacrifice de mes mains, qu'il soit un bon mémorial agréable pour les vivants et les morts. Glorifions la Sainte Trinité en tout temps et le voile qui fait penser bien sûr au voile du Temple, tous ces signes qui sont importants et la proclamation maintenant du credo que nous allons s'entendre. L'Assemblée ne le dit pas, ce n'est pas toute l'Assemblée qui va prononcer le credo, c'est la personne du cœur qui va maintenant dire le credo de Christ, Nice et Constantinople. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui est visible et invisible. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le premier de toutes les créatures. Lui qui est né de son Père avant tous les siècles, il ne fut pas créé. Il est vrai Dieu, né du vrai Dieu, et il a la même nature que le Père. Par lui les mondes furent établis et tout a été créé pour nous, les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par le Saint-Esprit. Il prit chair et se fit homme, il fut conçu et naquis de la Vierge Marie. Il souffrit sa passion et fut crucifié sous Ponce Pilate et fut enseveli. Il ressuscita le troisième jour selon les Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Et il viendra pour juger les vivants et les morts. Nous croyons en l'Esprit Saint, Esprit de la vérité, qui procède du Père, qui donne la vie. Nous croyons en l'Église, une sainte, apostolique et catholique. Nous confessons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous croyons en la résurrection de nos corps et à la vie éternelle. Amen. Le Crédo. Pendant ce temps, l'Assemblée était debout et c'était sa façon de participer. Va maintenant suivre une prière à la fois chantée par le chœur et ici un soliste, et une prière qui est dite aussi à l'autel par le célébrant, comme une sorte de célébration où il se passe des choses à l'autel et dans le chœur et dans l'Assemblée. Prions. Prions en mémoire des patriarches et des évêques, des prêtres et des diacres, des jeunes, garçons et filles, de ceux qui sont morts dans la vraie foi. Prions en mémoire de nos pères, nos frères, nos fils et nos filles, des rois croyants qui aiment le Christ. Prions en mémoire de tous les prophètes et des apôtres, des martyrs et des confesseurs de ce pays et de tous lieux. « Gloire à toi, Seigneur, dit le prêtre qui retrouve les égarés, gloire à toi qui ressemble les dispersés, gloire à toi qui rapproche les éloignés, gloire à toi qui ramène ceux qui errent à la connaissance de la vérité, gloire à toi, Seigneur, qui m'a appelé et m'a placé dans la sainte Église catholique pour offrir ce sacrifice vivant et saint, agréable, qu'est le mémorial de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Bénissez tous le Seigneur, dit le prêtre. Et ce geste de paix qui est parti de l'autel pour aller vers l'Assemblée. Voyez ce geste qui se fait dans l'Assemblée à ce moment de la célébration. Partons de l'autel, puis au diacre, aux acolytes, à l'Assemblée. Un peu pour signifier que la paix est les dons de Dieu. Geste fraternel, certes, mais d'abord, don reçu du Seigneur. Et puis, l'encensement. L'encensement toujours de l'autel, bien sûr, mais avec les offrandes ici. Reconnaître le pain et le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, comme dit la liturgie latine. Et puis, ce pain et ce vin, qui, dans le mystère de l'Eucharistie, son corps et sang du Seigneur, présence du Seigneur, présence réelle du Seigneur, au milieu de nos sa vie donnée. L'encensement est le dernier geste qui va maintenant précéder le temps de la préface et de la prière eucharistique. La grande prière de l'Eucharistie. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que vos esprits s'élèvent vers le ciel. Vers toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au roi de gloire. Ce sacrifice est offert à Dieu, Seigneur de l'univers. « Il est juste et digne de l'offrir. » Ils répéteront encore, oui, « Il est juste et digne de l'offrir. » La paix est avec vous. Et c'est en silence, en voix basse, comme vous le percevez, que le prêtre dit cette préface. « Il est juste, il est digne que toute langue te loue et te remercie et adore ta Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, qui a créé par amour et sauve les hommes par sa miséricorde et qui fait grâce à tous les mortels. » Des milliers de créatures célestes te bénissent, t'adorent et te servent. Avec les chérubins et les séraphins, nous adorons ta grandeur majestueuse. Amen. Bénissez le Seigneur, en proclamant et en glorifiant sans cesse les uns les autres. Et la cloche, qui dit l'importance au fond du geste et du chant célébré, le Sanctus. Saint, Saint, Dieu Tout-Puissant, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna dans les hauteurs. Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauteurs. Piedra alors la prière de la consécration dans ce missel avec, vous savez, les pages qui se tournent dans le sens contraire de nos livres de notre alphabet, mais la prière de la consécration et nous allons l'écouter dans une langue proche de celle du Christ et peut-être justement de retrouver dans ses paroles celles qui lui furent dites par le Christ lors de la première euchariste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Ceux-ci, ces paroles de consécration qui disaient Oui, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Et vous avez remarqué, il n'y a pas l'élévation, mais les paroles avec simplement poser la main sur les offrandes. Comme tu nous as dit, nous tes serviteurs, nous nous sommes rassemblés, Seigneur notre Dieu. Tu nous as fait le don de revêtir notre humanité et de l'unir à ta divinité. Tu as enlevé notre misère et fortifié notre faiblesse. Tu as revivifié notre nature mortelle. Tu as pardonné nos péchés. Tu nous as justifiés. Tu as éclairé notre intelligence. Tu as déçu nos ennemis. Amen. Amen. Bénissez le Seigneur. Pour tous tes bienfaits et tes dons, nous te rendons gloire, honneur et action de grâce, maintenant et dans les siècles des siècles. Et c'est la grande prière d'intercession qui avec le cœur dit Seigneur Dieu Tout-Puissant, accepte ce sacrifice que nous t'offrons à cause de toutes tes grâces dont tu as comblé la Vierge Marie, à cause de tous les Pères Saints et Justes, à cause de tous les Prophètes et les Apôtres, à cause de tous les Martyrs et Confesseurs. Nous te prions pour la Sainte Église catholique, pour nos Saints Pères, le Pape de Rome, pour notre Patriarche, pour notre Évêque, pour tous ceux qui sont dans la tristesse et la détresse, dans la pauvreté et la misère, pour tous les malades et les infirmes, pour tous les défunts que la mort a séparés de nous, pour toute cette assemblée qui tourne les yeux vers toi, dans l'attente de ta miséricorde. Et pour moi aussi, dit le prêtre, qui suis faible, pauvre et misérable. Oui, Seigneur, notre Dieu, selon ta miséricorde et l'abondance de ta grâce, agis envers ton peuple et envers moi, envers nous, misérables. Ne nous traite pas selon nos péchés, mais fais plutôt que nous puissions mériter le pardon des fautes et la rémission des péchés par l'intercession de ce corps saint que nous recevrons par ta grâce dans la véritable foi et toujours l'encensement. Oui, Seigneur, notre Dieu, accepte ce sacrifice pour tous ceux qui se tiennent devant ton saint hôtel, exauce leur prière, pardonne le péché, oublie leur faute. Accepte ce sacrifice pour l'intention de ce pays et des habitants, pour cette ville, pour ses résidents. Toi, Seigneur, dans ta miséricorde ineffable, donne-nous de faire mémoire de tous nos pères saints et justes qui ont trouvé grâce devant toi pendant cette célébration du corps et du sang du Christ que nous offrons sur cet hôtel comme tu nous l'as promis. Et ce geste de l'imposition des mains, les mains croisées, toujours, dans le rite chaldéen. Le moment de l'épiclèse. L'épiclèse qui a cet appel à l'Esprit Saint dans la liturgie. Que vienne, Seigneur, ton Esprit Saint, qu'il repose sur cette offrande de tes serviteurs, qu'il la bénisse et la sanctifie, afin qu'elle soit pour nous le gage du pardon de nos fautes et de nos péchés et l'espoir de la résurrection d'entre les morts et de la vie nouvelle dans le royaume des cieux, en compagnie de tous ceux qui t'ont été agréables. La liturgie chaldienne fait appel aussi à l'épisode biblique du sacrifice qu'offrit le prêtre Aaron. C'est le lien entre le sacrifice de l'Eucharistie et les sacrifices de l'Ancien Testament. De dire, il y a là une origine à ce sacrifice que nous célébrons, sacrifice au sens de rendre sacré, de faire sacré, et puis de montrer combien le Christ est venu accomplir les promesses de l'Ancien Testament. La référence à l'Ancien Testament est bien sûr cette façon de le signifier au cœur même de la liturgie. « Au Christ, source de paix pour les créatures célestes et pour les êtres terrestres, fais régner ta paix partout sur la terre. Bannis la guerre de ce monde et tous ceux qui veulent la guerre pour que nous puissions vivre une vie pleine de respect et de crainte de Dieu. » Je vous remettrai maintenant du psaume 50, ce psaume de miséricorde. « Et pitié de moi, Seigneur, selon ta miséricorde, Christ, roi, et pitié de moi, et selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Le geste de l'élévation, de la fraction, de la signation qui vient clore la grande prière de l'Eucharistie, la fraction du pain. La fraction au sens de « rompre pour le partager » mais de « rompre aussi qui dit la fracture, le don de la vie du Seigneur. » Tous des gestes qui ont leur sens lorsqu'ils sont vécus dans la foi. Tremper le pain dans le vin, dire la présence du Seigneur au milieu de nous. L'élévation est le baiser de la coupe, élévation qui n'a pas lieu dans la liturgie chaldienne au moment de la consécration, mais à la fin de la prière eucharistique. La grande élévation, comme on l'appelle. Et nous entrons maintenant dans ce temps qui va introduire la prière de notre Père. Nous tous, dans la crainte et le sérieux, nous communierons au corps et au sang de notre Sauveur. Avec un cœur pur et une vraie foi, faisons mémoire de sa passion et méditons sa résurrection. Car pour nous, le Fils unique de Dieu a pris un corps humain mortel et une âme pensante. Qui peut connaître immortel du genre humain ? Avec ses lois vivifiantes et ses sains commandements, il nous a ramenés de l'erreur à la connaissance de la vérité. Après tout cela, le chef de notre humanité a souffert la mort de la croix. Il ressuscita d'entre les morts et monta au ciel. Il nous a légué ses mystères sains pour nous rappeler toute sa bonté à notre égard. Nous donc, dans un amour débordant, un esprit d'humilité et une humble volonté de servir, recevons le don de la vie éternelle. Participons au mystère de l'Église avec une prière pure et un regret conscient et une ferme intention de nous repentir. En nous détournant de nos fautes, regrettant nos péchés et demandant pardon à Dieu et en pardonnant les uns et les autres nos fautes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion de l'Esprit soit avec vous. Nous tous, dans la crainte et le sérieux, nous communions au corps et au sang du Christ. Tu es béni, Dieu de notre Père, car tu ne nous as pas traité selon nos péchés, mais dans ta miséricorde, tu nous as délivré des puissances des ténèbres et invités au royaume de ton Fils. Aide-nous, Seigneur, maintenant à nous tenir devant cet hôtel saint dans l'offrande de ce sacrifice et recevoir ainsi ce don en toute pureté et sainteté. Purifions nos consciences des divisions et des querelles. Seigneur, pardonne les péchés et les fautes de tes serviteurs. Purifions nos âmes de toute haine et de toute inimitié. Seigneur, pardonne les péchés. Recevons l'Eucharistie et soyons sanctifiés par l'Esprit Saint. Dans la concorde et l'union des esprits et l'entente mutuelle, recevons le corps et le sang du Christ. Pardonne les péchés et les fautes de tes serviteurs. Sanctifie nos lèvres par ta grâce pour que nous donnions des fruits de gloire à ta divinité avec tous les saints de ton royaume. C'était la prière du Notre Père, ce Notre Père dit dans cette langue si proche de celle de Jésus. Oui Seigneur, Dieu plein de bonté, nous te demandons et supplions ta grande miséricorde. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal et des puissances, reprend le prêtre en prolongeant le Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la force, la puissance, la grandeur et le pouvoir au ciel et sur la terre, maintenant et en tout temps, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Et le prêtre se tourne vers l'Assemblée pour dire la paix, non pas pour refaire le geste de la paix qui déjà a eu lieu auparavant lors de l'offertoire, mais pour cette paix à toute la communauté, à tous ceux qui sont présents, et à vous tous, téléspectateurs aussi. La paix soit avec vous. Louez le Dieu vivant, louons à lui dans son Église et sur nous sa miséricorde et sa clémence en tout temps et à chaque instant. Béni soit ton corps et ton sang, Seigneur, donné pour le rachat des péchés des peuples. Par eux, tu as sanctifié notre nature pour que nous puissions chanter ta gloire et ta majesté. Ô Fils qui nous a donné ton corps et ton sang, donne aussi la vie dans ton royaume. Bénissez, Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, mes frères, et priez pour moi, dit le prêtre. Le temps de la communion du prêtre. Seigneur, en moi digne dans la pureté du cœur de communier à ton corps et à ton sang. Sanctifie nos corps par ton corps saint. Pardonne nos péchés par ton précieux sang. Purifie nos consciences par l'isope de ton indulgence. Ô Christ, espérance de notre nature. Le prêtre communie au corps du Christ en disant, « Lors de ta scène, tu as pris la coupe de ton sang pour la foule de tes convives, et avec cette même coupe, celle que maintenant va boire le prêtre, tu nous as abreuvés, ô époux céleste, que ton amour ineffable soit loué à jamais. » Et vous le remarquez, c'est de nouveau un temps de silence, de grand silence. Le silence de l'entrée de la célébration, rappelez-vous, mais aussi ce temps du silence de la communion. Et avec le prêtre responsable de la communauté chaldéenne, l'abbé Lugrouxel aussi, qui est présent, bien sûr, puisqu'il est le curé de cette paroisse, Saint-Jos à Bruxelles, dans laquelle est accueillie la communauté chaldéenne. Et donc, c'est ce signe de l'unité, des multiples rites aussi, qui peut être signifié. Que le don de la grâce de celui qui nous donne la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, s'accomplisse en nous tous par ses miséricordes pour les siècles des siècles. Frères, l'Église dit, recevez le corps du Fils unique et buvez sa coupe avec foi en son royaume. Et c'est maintenant le temps de la communion de l'Assemblée des fidèles. C'est maintenant le temps de l'Assemblée des fidèles. C'est maintenant le temps de l'Assemblée des fidèles. Peut-être est-il à dire que, bien sûr, la communion, elle se fait comme dans toute Eucharistie catholique. Et le temps de la communion est aussi, bien sûr, ce temps de communier à l'amour du Seigneur, à l'amour du Christ. Et les gens s'approchent. Maintenant, vous aurez remarqué que la participation est peut-être un peu différente aussi des assemblées latines. Le geste l'emporte beaucoup sur la parole. En voyant assis toutes les personnes arrivées pour la communion, c'est l'occasion de nous redire combien cette Eucharistie veut être aussi un signe de solidarité avec, bien sûr, les chrétiens de rite chaldéen qui sont ici en Belgique, mais aussi avec tous ceux qui, au loin, en Irak, en Turquie, en d'autres lieux, deviennent souvent très minoritaires, mais une population souffrante aussi. Quand cette prière de semaine pour l'unité des chrétiens, ce soit cette solidarité qui se manifeste avec eux au cœur de cette Eucharistie en rite chaldéen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allant de village en village Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Amen ... 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